Générique Les Entretiens des Patriotes, bonjour à tous. Les Français jugent qu'il faut se méfier des médias, une presse aux ordres. Avant de répondre à cette question et traiter de nombreux sujets d'actualité, vous connaissez la routine sur cette chaîne, je veux remercier comme il se doit tous ceux qui me permettent de faire ce travail au jour le jour en me finançant à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui est à l'honneur le passager du vent. Merci à lui du fond du cœur et je tenais à vous remercier les pouces levés, la diffusion sur notre réseau social, les gentils messages et les gentils abonnements. Et oui, voilà, nous sommes tous ensemble pour lutter contre cette désinformation. Et oui, les Français ont de moins en moins confiance. Mais comment pourraient-ils avoir confiance lorsque sur les écrans de leur télé apparaissent de tels oseaux ? Écoutez le Pablo sur BFM qui compare la rasia de Crépole à la guerre des boutons. Oui, dans la guerre des concons, il gagne. Alors on va lire exactement son propos. Moi, je suis retombé sur la guerre des boutons. La guerre des boutons, ça a été publié en 1912. Je peux vous dire que quand on lit ce qu'il y a écrit dedans, ils reviennent en haillons, ils se font lâcher. Il y a des bagarres généralisées des gamins de 10 ans. Voilà le problème balayé. La violence existe de tous les temps. On a même retrouvé des papyrus, ajoute Lérudy, avant de se faire malheureusement couper la parole. Il faut dire qu'il était dans un état un peu particulier, comme s'il revenait d'une soirée chez Joël Guerriot. Sa comparaison est tellement stupide qu'il se fait railler aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et on a envie de dire, comme le petit gibus en parlant de ce Pablo, « Eh ben mon vieux, si j'aurais su, je ne serais pas venu ». Oui, il aurait mieux fait de rester chez lui plutôt que de tenter des comparaisons hasardeuses. Alors sur le fond, c'est une technique utilisée par la France Insoumise aujourd'hui. C'est de minorer les faits. Cela a toujours existé. Arrêtez de nous embêter. Circuler, il n'y a rien à voir. Circuler, il n'y a rien à voir ? Eh bien hier, les camarades de Thomas ont défilé. Plusieurs milliers de personnes participent actuellement dans une grande dignité à la marche pour Thomas. Le silence de ce peuple en deuil résonne comme un véritable cri de colère. Et les autorités essaient de canaliser la colère du peuple français. Ils essaient même d'interdire des manifestations au nom de lois un petit peu retoquées. Dans quel article du Code pénal la tentative de récupération est définie et interdite ? Quelqu'un sait, face aux tentatives de récupération, aux slogans xénophobes et aux provocations, à la haine susceptibles d'être prononcées, susceptibles donc qui nous psychiatrisent, mais aussi au risque de confrontation violente, que le rassemblement prévu ce soir à 19h à Lyon 5ème est interdit par arrêté préfectoral. Oui, face aux tentatives de récupération. Ils sont formidables, ces gens du gouvernement. Et vous avez donc un front uni qui va de la France insoumise jusqu'aux membres du gouvernement. Et les journalistes sont le ciment pour que tout cela tienne ensemble. Alors, dans la presse aux ordres, on entend quatre principaux mensonges sur l'affaire Crépol. Pour ces journalistes, ils n'ont pas entendu le mot d'attaque anti-blanc. Marion Maréchal, sur BFM et sur CNews, a remis les pendules à l'heure et je vous ai présenté hier les témoignages. Ensuite, certains avocats, un peu comme Pablo, ce sont des jeunes qui étaient venus pour s'amuser. Mais évidemment, lorsqu'on possède sur soi des couteaux de 25 centimètres, l'amusement est quand même un peu particulier. Ensuite, ce n'était qu'une petite altercation, une Rix alors que c'était une Razia. Et enfin, il vous explique que c'est un fait divers et pas un fait de société. J'ai montré à travers les différentes affaires grâce à Pierre Sautarelle que c'était entièrement faux. Et puis, tout ce petit monde, à la suite, dit le mot magique en sautillant sur sa chaise, en bêlant, ils utilisent le mot récupération. Comme Elisabeth Borne, comme Gérald Darmanin, comme Dupont-Moretti, comme tous les membres de la France Insoumise, oui, on a l'impression qu'ils ont le même grossiste. En communication, Elisabeth Borne sur la mort de Thomas, utiliser ce drame pour jouer sur les peurs, c'est manquer de dignité et de respect pour les victimes. Remarquez que la phrase ne signifie rien par rapport à ce qui s'est passé. Ce sont des mots creux, associés, et qui n'ont donc pas de signification. Utiliser ce drame pour accuser ses adversaires politiques de récupération, quand on est, en plus, aux responsabilités, c'est quoi ? Oui, pour le coup, c'est la véritable définition de la récupération politique. Parce que dans la bouche d'Elisabeth Borne, le mot récupération est presque orwellien. Comment peut-on reprocher à des députés de l'opposition de faire leur travail de députés de l'opposition ? C'est-à-dire critiquer les conséquences de la politique d'Elisabeth Borne et d'Emmanuel Macron. Et elle appelle cela récupération. Pour elle, la démocratie, c'est de la dérécupération. Quand on dit que ces gens sont extrêmement dangereux, eh bien, nous en avons encore une illustration. Et pour moi, le plus grand danger, c'est qu'ils manipulent le sens des mots. Et c'est dans ces conditions que les Français n'ont plus du tout confiance dans leurs journalistes, puisqu'ils découvrent au fil du temps que les journalistes ne sont pas là pour leur dire la vérité. Non, ces journalistes sont là pour défendre les intérêts du gouvernement, d'être les attachés de presse d'Elisabeth Borne et d'Emmanuel Macron. Et c'est ce qui apparaît par ailleurs dans un sondage. La défiance envers les médias et les journalistes persiste en France, selon les résultats du dernier baromètre réalisé par Cantart pour la Croix. 57% des Français jugent qu'il faut se méfier de ce que disent les médias sur les grands sujets d'actualité. Plus trois points. Vous savez quoi ? J'ai envie d'être malveillant. J'ai envie d'affirmer que même sur des sujets insignifiants, ils n'arrivent plus à dire la vérité, dans la mesure où ils ont pris l'habitude de raconter n'importe quoi. Je vais vous présenter un journaliste. et lorsque l'on le voit, on pense à une certaine période de notre vie. Allez, salut Patrick ! Alors, salut Patrick, c'est une contre-patrie d'une très grande vulgarité, donc je ne vous donnerai pas la solution. Patrick Cohen, quand je le vois, je pense dans un réflexe pavlovien à la période de la pandémie. Je me rappelle les plateaux de la 5 où il y avait, par exemple, Gilles Berderet. Vous savez, le proctologue. Alors, certains vont me dire que dans la réalité, il est néphrologue. C'est vrai, mais proctologue avec Doré, ça nous amuse davantage. Alors, syndicat Liberté Santé, que font-ils, nos amis de syndicat Liberté Santé ? Eh bien, il porte plainte contre le professeur Gilbert Doré parce qu'il est considéré comme un bonimenteur, l'invité favori de Patrick Cohen. On se rappelle en effet que Gilbert Doré, c'est ce fameux médecin qui avait affirmé que les enfants pouvaient développer de l'Alzheimer s'ils n'étaient pas vaccinés contre le Covid. Il faut ajouter que Gilbert Doré a des conflits d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique et il semblerait que Patrick Cohen ne sélectionne que ce type de médecin. J'en veux pour preuve, Mathieu Molimard, qui lui aussi a des conflits d'intérêts XXL avec le Big Pharma. Et on s'étonne que les Français n'aient plus confiance dans la presse aux ordres. Lorsqu'il s'agit de politique, il faut justifier les actions du gouvernement. Et là, vous avez des spécialistes comme Anemone. Ah non, c'est pas Anemone, c'est Rutel Kriyev. Je m'excuse, mais il y avait comme un air de famille. Rutel Kriyev, c'est la journaliste qui est chargée de transformer des Waterloo en soleil d'Austerlis. Prenons un cas précis, un cas qui vient d'arriver. Macron réunit les maires. Il appelle les maires à ne jamais s'habituer aux violences qui se réinstallent. Si je comprends bien, il explique aux maires, vous ne devez pas vous habituer aux conséquences tragiques de ma politique. Eh bien, Rutel Kriyev expliquerait qu'Emmanuel Macron a été applaudi, qu'il a su créer les éléments de dialogue. Les éléments de dialogue, ce sont des expressions toutes faites qu'elle utilise systématiquement avec ses maires. La réalité, c'est que les maires se sentent abandonnés. Ils n'ont pas le transfert d'argent qui a été promis. Ils sont abandonnés par l'État au niveau de la police, de la justice. Et ils marquent par ailleurs leur ras-le-bol. Beaucoup ont boycotté cette conférence Emmanuel Macron. Peu importe que le chef de l'État soit retenu par un sommet du Jeu 20, son absence au congrès de l'AMF ne passe pas pour le maire socialiste d'Alferville, Luc Carvounas. C'est une forme de mépris de sa part à notre égard. On n'est pas des gens à inviter à des cocktails. Alors, pas question pour lui de se rendre ce soir à l'Élysée. On a d'autres choses à faire dans ce congrès que d'aller faire la claque au président de la République qui ne vient pas nous voir au congrès. Je ne participerai pas à cette mascarade de communication où le président va encore faire son one-man show pendant une heure et ensuite va laisser entendre qu'il y a un dialogue franc et sincère avec les maires. Voilà ce que Ruth Kreev aurait dû dire mais qu'elle ne le dira jamais. Pour être complet, il y avait donc le 105e congrès des maires de France. David Lysnard a été réélu comme président de l'association des maires de France. Pour ceux qui ont un peu de mémoire, ils se souviennent qu'Emmanuel Macron avait été sifflé lors du dernier congrès et que son candidat n'avait pas été élu. C'est pour cette raison que lorsque Macron, mardi soir, a organisé un Raoult à l'Elysée, de nombreux maires n'ont pas voulu y assister. Ils ont préféré bocotter parce que c'était ni plus ni moins qu'une opération de communication. Mais ce genre de choses, vous ne les entendrez pas dans la bouche de Ruth El Kreev. Nous allons passer maintenant au sujet Europe. Alors, sur l'Europe, quel est le journaliste qui incarne le mieux ce qui peut être dit ? Oui, c'est l'homme invisible parce que l'Union Européenne n'est ni plus ni moins, comment dirais-je, pas censurée, mais on cache les informations désagréables. On fait en sorte que lorsqu'on présente quelque chose qui nous vient de l'Europe, cela soit essentiellement positif. Sur des sujets très précis, nous n'avons pas les informations. On est obligé d'aller consulter Euroactive, on est obligé d'aller consulter des députés européens qui nous fournissent les informations sur les votes, sur les modifications de la Constitution. J'en veux pour preuve ce que j'ai trouvé chez Virginie Joron. Nous avons voté contre les modifications majeures du traité de l'Union Européenne qui, malgré un bilan catastrophique de cette commission, continue d'oeuvrer contre la liberté des États membres. Un résultat serré et avec plus d'élus souverainistes, la bascule pour une Europe qui respecte les constitutions des États membres est possible. De quoi s'agit-il précisément ? Regardons dans le détail. Eh bien, ce projet fédéraliste voudrait que la Commission européenne soit transformée en un gouvernement de l'Union Européenne. Le président de la Commission choisirait directement les commissaires alors que ce sont les États actuellement. Fédéraliste, cela signifie que la France disparaîtrait. Elle ne serait qu'une région de l'Union Européenne. Suppression de tous les droits des vétos nationaux pour les secteurs où ils existent encore. L'Union Européenne renforcerait ses compétences au niveau de la santé, de la protection civile, de l'industrie et de l'éducation. Ce seraient des compétences partagées. En somme, Bruxelles décide et les membres valides. Les compétences de l'Union Européenne en matière d'affaires étrangères, de sécurité et de défense extérieure ainsi que d'infrastructures transfrontalières entre autres seraient également considérablement élargies. Prise de pouvoir et en route vers une armée de l'Union Européenne. Et puis, il faudrait adopter la monnaie européenne qui serait donc une obligation pour les pays membres. Le véritable cauchemar Bruxelles-Loi, l'Union Soviétique Européenne. Alors, pas de panique néanmoins. Il faudrait que ce texte passe le Conseil Européen et on sait que les Allemands ne veulent pas perdre leur souveraineté. Donc, pour l'instant, ce n'est qu'un projet en route. Mais il faudra être très vigilant parce que si les Allemands tanguent, eh bien, ça sera une Europe fédéraliste et nous disparaîtrons. Et nous disparaîtrons sous les coups de la mondialisation parce que l'Union Européenne, c'est encore des traités de libre-échange. Je vous en avais parlé. Eh bien, ce traité avec la Nouvelle-Zélande vient d'être voté. Quelle honte absolue aujourd'hui. Le Parlement européen vient de voter très très largement 524 pour 85 contre le traité de libre-échange Union Européenne Nouvelle-Zélande qui va mettre à terre des milliers d'exploitations agricoles françaises. Ceux qui vous font croire qu'ils sont contre le libre-échange mais qui en même temps veulent rester dans l'Union Européenne sont des affrementeurs. Le commerce est en effet selon les traités européens une compétence exclusive de l'Union Européenne et le Parlement européen validera toujours tout ça avec une ultra-majorité. Frexit très vite. Et ce que je trouve de complètement dingue, ce sont les mêmes qui vous culpabilisent sur votre empreinte carbone. Car ce traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande c'est quelque chose d'absurde. A quelques jours de la COP28 sur le climat, le Parlement européen se prononce mercredi 22 novembre sur l'accord de libéralisation du commerce Union Européenne Nouvelle-Zélande qui va conduire à importer sur 20 000 kilomètres des dizaines de milliers de tonnes de denrées alimentaires et à augmenter sensiblement les émissions de gaz à effet de serre. Est-ce acceptable en 2023 ? Non. Alors vous avez tous ces dirigeants européistes qui vont vous culpabiliser sur votre empreinte carbone mais qui signent des traités de libre-échange qui sont les principaux responsables des émissions à effet de serre. Nous vivons dans une époque formidable. Quant à nos agriculteurs, ils sont dans une situation quelque peu tragique. D'ailleurs, ils manifestaient ces jours-ci dans toute la France. Les manifestations d'agriculteurs se multiplient ces derniers jours dans toute la France pour protester contre l'augmentation des charges et des taxes et les difficultés du secteur. Eh bien, avec tous ces traités de libre-échange, les difficultés de nos agriculteurs vont encore augmenter. Tragique. Je vais passer à un dossier, une petite digression. Je vais prendre la défense de quelqu'un que j'ai accablé il y a peu de temps. Mais je dois reconnaître qu'un humoriste dans un commissariat, cela signifie quelque chose. Cela signifie qu'on ne vit plus dans un pays démocratique. Les propos de Guillaume Maurice pouvaient être nuls, mais la police n'a rien à faire là-dedans. Est-ce qu'il va y avoir une police du rire sous Emmanuel Macron ? Pas du tout, ma tasse de thé, Guillaume Maurice, mais sur le principe grand n'importe quoi que cette convocation policière. La France macroniste se ridiculise encore une fois aux yeux du monde. On est gouverné par une bande de petits tyrans complètement cinglés. Oui, ils seraient capables de nous créer une police de la pensée. L'idée est déjà chez Orwell. Ils ont tellement l'habitude d'avoir ce livre de chevet qu'ils vont finir par nous la mettre en place. Au niveau des élections, nous avons appris la victoire du populaiste Guy Twilder aux élections législatives du Pays-Bas. 35 députés, c'est une énorme victoire puisqu'il pourrait former un gouvernement avec les autres parties de droite. Est-ce que cela annonce un tournant dans le vote européen ? Je pense que oui, parce que lorsqu'on regarde les sondages, même en France, on s'aperçoit que le Rassemblement national caracole en tête avec 28%. Dans certains sondages, il atteint même 31% et reconquête et crédité, selon les instituts de sondage, entre 5 et 8%. Mais comme le déplore Ourophobe, ce qui me désole dans ce sondage, c'est de constater la quasi-absence des souverainistes. 2% pour debout la France. Or, le réel, immigration, énergie, Ukraine, impérialisme de l'Allemagne, donne raison aux partisans du Frexit. Pourquoi cette incapacité à s'unir pour sauver la France ? Si on peut se réjouir qu'un Français sur trois choisisse un parti patriote, on peut regretter qu'il n'y ait pas un grand parti du Frexit plus gaulliste, plus social et surtout moins ultra-libéral. Parce qu'au niveau européen, ça continue, ça continue. Je vous l'ai présenté dans tout le journal. Ursula von der Leyen dit la Pussula envoie 1,5 milliard à Kiev, 300 millions d'euros. Pour notre pomme, les Français, l'impératrice, distribue votre argent et ensuite exigera de vous des coupes budgétaires pour le reste. Tout cela pour soutenir une guerre au moment même où les USA semblent s'en détourner en parlant désormais d'une possible défaite ukrainienne. Cette fuite en avant est irresponsable. Est-ce que dans la presse aux ordres, vous aurez de telles analyses ? Pas le moins d'une monde. On se félicitera de ce soutien inconditionnel à l'Ukraine. On fera en sorte de vous couper des vraies informations parce que sur LCU, il y a Double Pâte et Patachon qui officient avec toute une série de chroniqueurs à la langue bien orientée. Et donc, ces deux bonimenteurs vous ont refourgué la camelote qui était façonnée dans les bunkers de Kiev ou dans les agences de communication atlantistes. Vous imaginez le nombre de débats, le nombre de prévisions, ou le nombre de discussions qui reposaient sur du sable, sur de la pure propagande. Le résultat, vous le connaissez, tout ce qu'ils vous ont annoncé n'est jamais arrivé. C'est exactement le contraire. C'est la victoire de la Russie. Et quel bonheur de les voir aujourd'hui manger leur chapeau ou retourner leur veste. Tiens, quelle est l'actualité de la Russie ? C'est le sommet du G20 où Vladimir Poutine a mis les pieds dans le plat. Ça ne secoue personne qu'à Gaza, les chirurgiens doivent opérer des enfants sans anesthésie. La phrase a fait sensation et surtout que Vladimir Poutine ne s'est pas présenté comme un rival des États-Unis mais comme une puissance d'équilibre. Notez la différence. Souvent, on présente la Russie comme un rival alors que Vladimir Poutine, non, c'est une puissance d'équilibre. Ce genre d'informations, vous ne la trouverez jamais sur LCU. Voilà, cet entretien se termine. Je reviens sur l'information principale. 57% des Français jugent qu'il faut se méfier de ce que disent les médias sur les grands sujets d'actualité. Je pense qu'au vu de cet entretien, vous êtes d'accord avec la grande majorité. Et certains pourraient me reprocher que je n'ai pas pu parler de Barbier, du Hamel et compagnie mais ils sont tellement nombreux, ceux qui polluent les plateaux de télévision, qu'on est submergé. Je vais terminer ce journal par une nouvelle quelque peu cocasse. Vous savez qu'Anne Hidalgo est Premier ministre ? Non, vous ne le savez pas ? Eh bien, pourtant, Paris, le périphérique, va bientôt être limité à 50 km à l'heure selon la décision d'Anne Hidalgo. Mais voilà, pour faire ce genre de décision, Charles Pratt nous rappelle la vitesse sur le périphérique de Paris et définie et définie à l'article R413-3 du Code de la route. Je ne savais pas qu'Anne Hidalgo avait compétence pour prendre un décret en Conseil d'État à moins qu'Emmanuel Macron ait décidé de la nommer Premier ministre. Voilà, une petite boutade pour finir ce journal. J'espère que vous l'avez apprécié. Je vous souhaite une excellente journée. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501